Le dernier bilan des intempéries fait état de 120 000 sinistrés. Le directeur général du BNJRC a lancé un appel à solidarité à l'endroit de toutes les structures susceptibles de venir en aide aux populations qui sont dans le besoin. Malgré le caractère urgent de ces sinistrés, le BNJRC est la seule structure autorisée à distribuer des vivres ou apporter des dents aux populations concernées. Ce rappel à l'ordre s'adresse à tous, y compris les autres responsables étatiques ou encore les ministres. Le BNJRC reste aussi la seule entité autorisée à collecter des dents destinées aux sinistrés. Ainsi, toutes les aides provenant des particuliers, des entités de toutes sortes ou venant de l'extérieur doivent obligatoirement être centralisées au niveau du BNJRC. Le BNJRC est un éloignement qui a puissent le faire et de l'exéteur des cultures. C'est ce que je suis dit, il m'a fait comment, il m'a fait comment, il m'a fait comment, il m'a fait comment, et il m'a fait la hafa de la République de Malagasy. Il m'a fait en même temps. Et les m'a fait en France, ils m'ont fait en plus. A ce jour, le BNJRC a collecté 11 tonnes de riz, 2 tonnes de légumineuses et aussi des pépéennes. Il dispose aussi dans son entrepôt des couvertures et des ustensiles. Le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes publiera chaque semaine la situation des donations qu'il aura reçues. Pareillement, le flux de distribution des dents sera également rendu public.